Bonjour à tous. Ce jeudi est riche en publications de résultats. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les valeurs reprises au sein de Renéx Bruxelles doivent publier leurs résultats semestriels avant la fin du mois d'août. Alors aujourd'hui et demain, nous aurons plus de 40 entreprises qui publieront leurs résultats. Alors aujourd'hui, nous retournons ce matin par exemple les résultats d'Ackermann Svanharen au sein du Bell20. Alors Ackermann Svanharen est une des rares valeurs du Bell20 à afficher un rendement, on va dire, positif depuis le début de l'année. Alors ce résultat positif d'Ackermann, on le doit surtout à la bonne tenue de sa filiale d'Aimé, active dans le Draga, qui a un carnet de commandes encore très bien rempli et aussi au bon résultat de ses valeurs financières comme Bank van Breda et Bank Deelen. Alors en dehors du Bell20, signalons le bon de Zenitel qui progresse de 11% à 1,25 euros, alors que la société a publié une lourde perte pour le premier semestre. Aujourd'hui, on pense honnêtement que la survie de la société doit être remise en question. Alors en dehors de toutes ces nouvelles liées donc...